bienvenue à tous dans cette vidéo dans cette vidéo je vais vous parler du plugin de l'extension monarch d'élégante thème c'est le nom d'éditeur donc qui est un éditeur qui est vraiment très réputé pour presse qui conçoit le thème d'ivy que je vous recommande c'est un thème que j'adore c'est l'une des références je pense en ce moment avec sa composition visual builder qui nous permet vraiment de construire son site pas à pas bloc par bloc vraiment de manière très intuitive manière très rapide je vous invite à voir d'autres vidéos qui parlent de ce sujet je vous montre comment l'installer de a à z mais aujourd'hui voilà pour ceux qui ont la licence d'ivy quand la licence élégante thème qui coûte à peu près 80 euros par an je crois de mémoire vous allez pouvoir avoir accès à blue qui est un un éditeur de opt-in qui va nous permettre de récolter les mails de vos visiteurs mais également de monarque qui va nous permettre donc de placer l'intérieur de site des petits rappels qui vont aider au partage donc là par exemple je les configurer vraiment tout en dessous et ben en dessous il ya la possibilité d'avoir un partage qui peut se faire sur les principales les principaux réseaux sociaux donc là je suis intérieur du backup je pense c'est pour ça que ça apparaît pas mais vous allez voir que dans assez peu de temps un an voilà ça apparaît pas parce que je suis pas sur un article il faut cliquer sur un article moi je les configurez pour apparaître sur les articles mais ça peut apparaître également en pop up une fenêtre s'affiche on peut le mettre sous forme de code pour que ce soit récurrent sur chaque article dans la partie widget dans cette partie là où moi je l'ai mis en bas à droite donc lorsqu'on est en bas de nos articles vous allez voir que il ya cette petit onglet qui va apparaître et qui va aider au partage sur les principaux réseaux sociaux donc c'est très utile pour le référencement puisque vos visiteurs vont pouvoir s'accaparer entre guillemets vos articles pour pouvoir les diffuser à travers les réseaux sociaux sans que vous ayez besoin de le faire donc c'est vrai que nous dans la stratégie en ligne on va se focaliser voilà sur les principaux supports donc ça c'est boom c'est pas monarque c'est bloom c'est pour récolter les mails donc vous allez pouvoir récolter les mails et donner des accès d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner sur sylvain carbonel entrepreneur.com pour obtenir régulièrement les dernières vidéos qui sortent de manière automatique et du contenu également top secret mais monarque effet voilà pour faire apparaître une petite pop up qui va nous permettre donc de partager sur les réseaux sociaux donc là ça paraît pas donc je vous montrer le processus il faut aller à l'intérieur de tableau de bord je vous montrer comment installer l'extension c'est vraiment très simple pour ma part je crois que c'est déjà installé mais il vous suffit d'aller sur les gants de thème de télécharger donc ce plugin cette extension c'est un add-on qui va s'ajouter sur son cms wordpress ou commerce et donc on va aller à l'intérieur des extensions tout simplement on va faire ajouter extension on va faire téléverser puisque voilà il va falloir le sélectionner à un ordre de son ordinateur donc on l'a téléchargé on va venir charger l'endroit sur lequel il se trouve donc on va venir faire ajouter ici donc c'est le même process que pour installer bloom n'hésitez pas à regarder la vidéo pour installer bloom c'est le même concept que pour monarque donc ici je fais ajouter voilà ça se trouve pas dans la bibliothèque ou wordpress ou vous commerce il va falloir le téléverser c'est à dire le chargé donc je meuble un peu parce qu'il fait assez chaud en ce moment et mon ordinateur il est un petit peu à la rue je retire la batterie pour accélérer le processus voilà ça devrait aller un petit peu mieux donc il suffit de sélectionner à l'intérieur de son ordinateur le fichier zip non compressé donc pour ma part il se trouve à l'intérieur des téléchargements je venir le sélectionner comme ceci et avec un peu de patience il apparaît juste là donc je clique dessus et je fais ouvrir donc il va me proposer de l'installer alors je crois qu'il est déjà installé sur mon ordinateur donc je vais aller à l'intérieur d'extension mais vous faites le même concept vous choisissez vous l'installer et vous l'activer bien évidemment lorsque vous l'avez activé il va falloir rentrer un peu dans les settings et je vais vous montrer comment procéder mon arc plugin est positionné ici je vais cliquer sur setting donc faites vraiment le même processus vous allez voir c'est un logiciel qui s'installe et qui est opérationnal en moins de cinq minutes et c'est ce que j'apprécie donc d'abord on va sélectionner les réseaux sociaux une propose réseaux sociaux qui sont disponibles donc il ya différentes formes alors je peux l'utiliser son sidebar sur le côté soit in line en dessous des articles en pop-up il va apparaître au milieu de l'écran fly in c'est ce que j'avais sélectionné en bas à droite ou bien en média en haut à gauche donc moi je vais rester en flying hop on fait sauvegarder à chaque fois on va l'intérieur de network donc moi j'ai choisi facebook twitter et linkedin pardon j'avais un bug mais vous pouvez en sélectionner les nouveaux voilà vous avez tout ça qui est disponible vous avez également voilà le facebook russe 1 des contacts qui est disponible et le gmail pendant et directement par mail on peut même proposer de quoi prix t c'est à dire imprimer vos articles votre contenu donc à vous de sélectionner vraiment ce que vous voulez vous faites appli pour appliquer les changements vous allez voir ça va s'appliquer ici et là vous renseigner tout simplement le nom de vos réseaux sociaux pour que les gens puissent vous retrouver donc on a une configuration de la sidebar pour le faire apparaître à différents endroits différentes colonnes donc on peut choisir vraiment comment ça peut être orienté de quelle manière ça apparaît voilà sur les postes sur le homme par exemple sur voilà les produits également donc si je clique partout je fais save et ça va prendre vraiment en considération mes choix donc là que je voulais expliquer il ya différentes configurations là c'est pour configurer la partie in line c'est à dire en dessous la partie pop up s'apparaît au centre de l'écran la partie fly in en bas à droite ou médias en haut à gauche ici alors là au niveau l'api on va pouvoir se synchroniser alors si vous créez créer un compte sur monarque sur le site web on va vous donner un appui à ce appui va vous permettre vraiment de synchroniser vos réseaux sociaux pour que votre nombre de fans apparaissent en temps réel sinon vous avez toujours la possibilité de le faire manuellement donc manuellement vous allez pouvoir dire combien vous avez de followers bon c'est une petite particularité c'est pas vraiment vérifié donc vous pouvez mettre un nom mensonger je vous conseille pas de le faire mais c'est possible actuellement donc voilà c'est ici qu'on va paramétrer tout ça et là on a une fréquence de mise à jour qui est faite ou un code css qui va pouvoir disponible donc voilà tout ça s'est pris en compte désormais donc maintenant si je vais à l'intérieur de mon site tout simplement ça devrait apparaître à un endroit donc on va voir donc voyez que là les réseaux sociaux que j'ai sélectionné apparaissent et ici en bas à droite hop j'ai mon cher vice donc partager vers un des réseaux sociaux qui est disponible vous voyez que ça fonctionne parfaitement sur chacun des postes donc je les configurez également pour être disponible sur le site comme la pop up bloom pour recueillir les mails donc vous voyez c'est vraiment très pratique ça permet d'avoir un partage qui adéquate c'est un petit plugin une petite extension très simple si vous avez les grandes thèmes je vous conseille de l'installer parce que vous avez vu que ça prend vraiment aller deux minutes ou cinq minutes pour l'installer c'est vraiment pas sorcier et ça permet d'amener une petite fonctionnalité qui est plus ou moins gratuite si vous possédez déjà et les grandes thèmes je vous incite à passer sur le thème d'iviv ou en tout cas à vous renseigner sur toutes ces possibilités puisque c'est vraiment un thème qui est vraiment très sympa qui permet beaucoup de fonctionnalités et d'avoir un site professionnel en très peu de temps n'hésitez pas à vous abonner sur la page youtube sylvain carbonel entrepreneur d'aller sur le blog sylvain carbonel entrepreneur point com et pour voilà c'est un tutoriel vraiment axé sur les plugins pour vous donner de la connaissance mais sinon si vous voulez apprendre les business en ligne on a notre rubrique formation qui va vous donner accès à des formations structurées vont permettre de progresser avec du contenu à vie qui est régulièrement remis à jour pour ceux qui veulent passer à l'étape supérieure vous pouvez vous rendre sur le site soit vous abonner à la mailing list pour être au courant des dernières vidéos voilà de contenu gratuit et du contenu top secret et ou bien venir consulter un peu ce qu'on fait et voilà savoir comment progresser plus facilement pour devenir un bon entrepreneur en ligne ou transforme ou transformer tout simplement sa passion en source de revenus je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchat tchat